Le navire médical en provenance de Chine pour les consultations chirurgicales est arrivé en terre gabonaise matin. En présence du ministre de la Défense Nationale Etienne Mansart, les consultations débuteront ce lundi dans différents services de santé de la capitale. Les précisions sont de Charlie Mouram Pirambimi, Arnaud Mengich. C'est un symbole historique, l'arrivée du premier navire médicalisé en terre gabonaise, fruit de la coopération entre le Gabon et la Chine. Dénommé l'Arche de la Paix, celui-ci est supervisé par le commandant de la mission, le vice-amiral Guan Baile. Et pour l'accueillir, le ministre de la Défense, accompagné du président du Sénat et de l'ambassadeur de Chine au Gabon. Après les honneurs militaires, les autorités ont eu une séance de travail à bord du navire hôpital. Dans les jours à venir, par des services médicaux, par des mesures anti-étypes et épidémiques, par des événements interculturels, et aussi par des échanges professionnels, je suis convaincu que l'amitié, la confiance mutuelle sera renforcée. Et aussi, je crois qu'on va renforcer notre coopération mutuelle. Une rencontre au cours de laquelle les questions de santé ont focalisé les échanges. Nos deux chefs d'État, le président Xi Jinping et le président Li Bongo, sont déterminés à faire en sorte que nos deux pays entretiennent d'excellentes relations, des relations fraternelles. Et donc, votre présence ici montre, je dirais, tout l'intérêt que nous accordons à cette coopération entre le Gabon et la Chine. Une coopération fructueuse pour nos deux pays. Et nous espérons que votre présence ici, pendant ces huit jours, va permettre à de nombreux Gabonais de prendre conscience que la Chine est un très grand pays. Au terme de ces échanges, les autorités ont procédé à la visite des différents compartiments du navire médical, notamment les services de médecine et chirurgie générale et spécialisés, ainsi que la médecine traditionnelle chinoise. J'ai été vraiment impressionnée en tant que médecin. L'équipement phytalmo que j'ai vu, il est complet, c'est vraiment un plateau de haute technologie. Tout ce qu'on trouve dans des services ultra modernes. Pendant une semaine, les populations bénéficieront des consultations médico-chirurgicales gratuites à bord de l'Arche de la Paix.